L'entretien Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Entretien, un épisode consacré à la finance et au secteur bancaire en Algérie. L'occasion de faire le tour de ce secteur, d'évoquer des données, de lever aussi le voile sur les obstacles et les embûches liés à ce domaine. Avec moi sur le plateau, un expert de la finance et conseiller bancaire, Monsieur Chaban Hassad, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci aussi, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors, première question, aujourd'hui, le système bancaire en Algérie compte 20 établissements privés et publics. Est-ce que ce nombre, est-ce que ces établissements, pensez-vous que cela est suffisant pour le fonctionnement de l'économie nationale ? En fait, pour l'information, actuellement, il y a 19 banques, donc il y a 13 banques privées et 6 banques publiques. En fait, l'information de 20 banques, elle date de 2020, tout simplement parce qu'il y a eu une banque qui a retiré son agrément, qui est crédit agricole. Donc actuellement, surtout avec 13 banques privées et 6 banques publiques. Mais en fait, le tissu bancaire et financier ne se limite pas à ces 19, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les établissements financiers. C'est-à-dire, en fait, les banques, ils ont trois rôles principaux. Donc ils récoltent les dépôts, ils proposent des instruments de paiement et puis ils octroient du crédit. Mais il y a en fait d'autres structures financières qu'on appelle les établissements financiers, qui sont aussi agréés par la banque d'Algérie, qui proposent seulement l'octroi du crédit. Et actuellement, en Algérie, on a huit. Voilà, donc pour faire l'inventaire des établissements bancaires. Donc combien de banques publiques ? Donc en tout, il y a 19 banques, 13 privées, 6 publics. Et puis il y a huit établissements financiers. Principalement, ils font du crédit sous forme de l'ISIC. Voilà, donc on a cinq. Et pensez-vous que c'est suffisant pour l'économie, c'est-à-dire pour aider l'économie nationale ? En fait, ce n'est pas le nombre qui est important. C'est, on va dire, le fait que les ressources financières récoltées par le secteur bancaire, actuellement, d'ailleurs ça a été mis en exergue, souvent, que ça ne finance pas assez l'économie. C'est-à-dire, les ressources récoltées, actuellement par le secteur bancaire, tournent autour de 12 milliards de dinars. Il y a une partie significative qui est dirigée plus vers des placements par les banques, au détriment du financement de l'économie. Voilà, c'est-à-dire, il faut que le secteur bancaire, même si leur nombre peut augmenter, c'est intéressant qu'il augmente, parce qu'il y a des pays qui ont un nombre de banques beaucoup plus élevé que le nôtre, mais ce qui urge à court terme, c'est plus la direction de ces ressources qu'elle récolte, il faut qu'elle aille vers plus le financement des PME, de l'agriculture, de l'industrie, surtout celle qui doit substituer les importations, alors qu'actuellement, il y a, on va dire, une activité de financement très, très timide de l'économie algérienne. Alors, vous me dites que le nombre n'est pas important, mais quand même, on va parler de nombre. En Algérie, il existe, enfin, il existe une agence bancaire par 27 000 habitants, alors que la norme est d'une agence bancaire par 5 000. Pourquoi une telle carence ? En fait, avant de répondre à votre question, il y a une précision à apporter. En fait, bien sûr que le secteur bancaire a besoin de nouvelles banques. Il y a certains obstacles. Le capital nécessaire pour créer une banque en Algérie, quand même, il est élevé à autour de 20 milliards de dinars et de 6 500 milliards de dinars pour l'établissement financier. Actuellement, éventuellement, des investisseurs privés, c'est difficile de récolter autant. Par exemple, pour le côté anecdotique, pour créer une banque en Algérie, il faut du capital plus qu'une banque en France. Donc, il faut peut-être alléger cette problématique, justement, pour élever le nombre de banques. Concernant le point des agences, oui, on est au-dessous, au-dessous réellement de la norme internationale, surtout pour certaines villayas, d'ailleurs, qu'on a mis en exergue dernièrement au niveau du cabinet. Pour Alger, ça va, surtout avec une banque pour 10 000 habitants. Du côté d'Oran, ça reste encore supportable, une agence pour 17 000 habitants. – Quand même, on est loin des 5 000 habitants. – On est loin de 5 000, mais il y a pire que ça. Il y a pire que cela, surtout pour un secteur qu'on veut financer dernièrement, d'une manière un peu plus agressive. On a fait une étude sur le Djulfa. Djulfa, quand même, c'est la première villaya, d'un point de vue superficie, dans le nord et, on va dire, dans les hautes plaines. Et c'est la quatrième, d'un point de vue, nombre d'habitants. Mais on s'est retrouvé avec un nombre d'agences de 15 pour toute la villaya. Donc, la norme de 5 000 qui s'applique au niveau mondial, au niveau de Djulfa, on est à 76 000, c'est-à-dire une agence pour 76 000 habitants. Alors que, comme vous le savez, à Djulfa, il y a un tissu agricole très, très important. C'est la première région de production aux villes. Donc, il y a de l'inclusion financière significative à réaliser au niveau de cette villaya. Il y a toute une, on va dire, toute une nouvelle agriculture qui se développe, inhérente à la production de l'huile d'olive. Donc, de plus en plus, c'est une région stratégique d'un point de vue économique. Mais malheureusement, les banques en Algérie, actuellement, ne sont pas implémentées d'une manière importante dans cette région. Donc, il faut aller vers une construction, vers un développement du réseau bancaire, qui est très faible, actuellement. Oui, alors, vous venez de le dire, vous avez réalisé des études et tout. Finapi Conseil, le cabinet que vous dirigez a réalisé plusieurs études pour le système bancaire en Algérie, sur le système bancaire en Algérie. Alors, quelles sont les principales conclusions de ces études ? En fait, les principales conclusions, la première conclusion, c'est que toutes les banques sont rentables. Donc, d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue bénéfice, on va dire que toutes les banques algériennes, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, réalisent des bénéfices. Leur classement, on va dire que c'est plus une banque privée qui est au haut de l'échelle d'un point de vue rentabilité. Les banques publiques ont une problématique de rentabilité. C'est-à-dire, elles sont classées vers le bas du classement pour des raisons toutes simples. Donc, elles sont rentables, mais est-ce qu'elles sont viables ? Elles dégagent des bénéfices. D'accord. C'est assez important. À l'image, par exemple, de la BUA, la banque publique la plus importante, elle a dégagé 71 milliards de dinars de bénéfices l'année 2021. Donc, de ce côté-là, toutes les banques sont rentables, sont bénéficiaires. Toutefois, d'un point de vue rentabilité de leur capitaux, c'est plus le secteur bancaire privé qui est au haut du classement. Les banques publiques sont en bas du classement, parce que tout simplement, le taux d'intérêt qu'elles facturent à leurs clients, il est plus bas que les banques privées. D'accord. Leur viabilité, leur solvabilité, actuellement, elle est très correcte. Toutes les banques algériennes, en grosso modo, ont une solvabilité élevée. Donc, il n'y a pas un risque important, systémique, à l'instar de ce qu'on voit dans d'autres pays, concernant le secteur bancaire, parce que leurs ratios de solvabilité sont très élevés. La liquidité, actuellement, comme vous le savez, elle a connu un banc très important. Justement, vous allez vous poser une question sur ça. Oui, justement. Mais pour finir sur cette problématique de viabilité, ce qui dérange, ce qu'il faut corriger, c'est plus l'origine de ce bénéfice. C'est-à-dire, quand on regarde le produit net bancaire du secteur bancaire algérien, il est plus dirigé, en tout cas, l'intermédiation bancaire. C'est-à-dire, l'intermédiation, c'est le fruit, on va dire, du crédit à l'économie. Il y a certaines banques où l'intermédiation est faible par rapport à d'autres activités qu'elles font, comme l'activité de placement dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est ce paradigme qu'il faut changer. Parce qu'en fait, le secteur bancaire, il a pris l'habitude de financer l'importation, de financer, on va dire, des vachalées d'un point de vue économique, comme le BTPH, comme des secteurs, on va dire, qui ne sont pas créateurs de richesses, mais qui sont, on va dire, robustes pour eux. Mais maintenant, il faut aller vers le financement de l'économie, des PME. Il faut aller vers le financement des ménages, qui ont besoin d'être financés, parce que, tout simplement, actuellement, pour redémarrer la machine, donc, il faut booster la consommation, parce que si on booste la consommation automatiquement, on va booster la production, surtout si on veut encourager la production locale. Donc, c'est cette problématique-là qu'il faut régler. Mais d'un point de vue solvabilité, profitabilité, pour le moment, le secteur se porte très bien. Alors, vous l'avez dit, maintenant, la liquidité globale des banques a augmenté. J'ai devant moi les chiffres. Elle a augmenté sensiblement à la fin du troisième trimestre, en 2022, pour atteindre 1 800 milliards de dinars qu'entre 1 300 milliards de dinars, fin décembre, selon la dernière note de la PNA. Comment expliquez-vous cette augmentation ? En fait, à la fin septembre 2022, elle se trouve à 1 800 milliards de dinars. Donc, actuellement, si on ajoute six mois, on doit dépasser les 2 000 milliards de dinars. L'une des explications les plus importantes, c'est les dépôts de Sonatarak qui ont augmenté. Donc, c'est la liquidité qui vient du fait qu'on a eu une augmentation des prix du pétrole, donc des réserves, des exportations, qui ont un impact direct sur la liquidité produite. Donc, cette liquidité produite, détenue significativement par Sonatarak, le fait qu'elle a augmenté, donc par ricochet, donc la liquidité du secteur bancaire a augmenté de cette manière exponentielle. Donc, ça, c'est l'explication, si vous voulez, à court terme. Il y a une autre explication, c'est le refinancement qui a été réalisé en juin 2021, qui a boosté la liquidité des banques publiques, surtout. Donc, une partie s'explique par le refinancement de juin 2021, une partie s'explique par le fait que les exportations ont augmenté. Donc, automatiquement, la liquidité du secteur bancaire augmente parce que le pourvoyeur de liquidité le plus important du secteur bancaire et justement, Sonatarak, il y a la Béa principalement qui distribue ensuite cette liquidité qui ruisselle, comme on dit dans le domaine, qui ruisselle dans les autres banques. Voilà, c'est l'explication principale de cette liquidité qui monte. D'accord, alors autre chose aussi, il y a aussi les crédits qui ont augmenté. Cette année, en 2022, on a enregistré un taux de 4,73%. C'est une augmentation, une hausse de 0,88% par rapport à l'année dernière. Comment aussi s'explique ce... En fait, 4,73%, ce n'est pas très, très, très important comme augmentation des crédits à l'économie. Et puis, si on compare à l'année passée, c'est une année atypique, l'année 2021. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une partie des crédits à l'économie, surtout du secteur public, qui a diminué via le refinancement dont je viens de parler. C'est-à-dire, en fait, le refinancement qui a été réalisé par la Banque d'Algérie a consisté à faire quoi ? À racheter une partie des crédits à l'économie. Moi, ma question était peut-être, pourquoi cette faible augmentation ? Ah, oui ? Oui. En fait, vous vous expliquez déjà, les 4,75%, ils ne sont pas très importants. Pourquoi cette faiblesse d'augmentation ? La première, c'est que les banques, jusqu'à maintenant, mais j'espère que ça va changer bientôt, parce qu'il y a une pression quand même politique et même économique qui commence à apparaître. Il y a une pratique, celle qui consiste à diriger les ressources vers plus les placements, vers l'achat des bons trésors pour financer le déficit, on va dire, le déficit budgétaire. Parce que le rendement était intéressant. Et puis, il n'y a pas assez de projets, en tout cas jugés selon les banques, comme étant bancables, voilà, pour les financer. Mais dernièrement, il y a quand même une volonté qui est claire. Donc, j'espère que pour l'année 2023, il y aura une augmentation plus importante, parce qu'il y a beaucoup de PME qui se plaignent actuellement de ne pas être accompagnés d'un point de financement par le secteur bancaire. Il y a la dernière directive du gouvernement inhérente à aller vers le financement de l'agriculture, qu'on a besoin pour la structurer, parce qu'actuellement, elle est déstructurée. Il y a aussi le crédit à la consommation qui va se développer bientôt avec l'arrivée des véhicules. Donc, logiquement, pour l'année 2023, ça va être plus important. Pour l'année 2022, l'explication du taux bas vient du fait que le secteur bancaire a préféré diriger ses ressources vers l'achat de banques trésors, plus que vers le financement de l'écolon. Alors, le gouverneur de la BA, de la Banque d'Algérie, avait affirmé récemment que finalement, la loi, cette nouvelle loi, le projet de loi sur le crédit et la monnaie répondait à la transition numérique. Qu'en pensez-vous ? Est-ce vrai ou pas ? Oui. Déjà, il y a la monnaie numérique Banque centrale qui est citée textuellement à l'intérieur du texte. Donc, la monnaie Banque centrale numérique va permettre un peu de lutter contre un peu la circulation fiduciaire actuellement qui est trop importante au niveau de l'économie algérienne. Parce qu'en fait, la monnaie Banque centrale digitale, c'est justement pour lutter pour la monnaie fiduciaire. L'objectif final, c'est de remplacer cette monnaie fiduciaire qui, malheureusement, ne revient pas vers le secteur bancaire. Il y a aussi l'autre décision concernant les établissements de paiement électroniques. Donc, c'est des établissements financiers qui vont être agréés par la Banque d'Algérie qui vont justement s'occuper de la facilitation des transactions numériques entre les différents agents économiques. Donc, oui, elle répond sur cette problématique, mais elle répond aussi à d'autres problématiques, comme par exemple le fait que les banques d'affaires vont être permis bientôt, le factoring, etc. Mais il y a aussi un effort du secteur bancaire qui doit être réalisé pour accompagner la digitalisation. Ça ne doit pas seulement venir du texte juridique. Les banques actuellement accompagnent cela. Mais peut-être qu'il faut aller vers des produits un peu plus élaborés, un peu plus innovants, justement, pour réussir cette digitalisation. Justement, parlons de produits. Vous, au cabinet, Finavi, vous avez proposé un produit qui concerne le crédit à la consommation. Pouvez-vous nous parler, justement, de ce produit ? Rapidement, c'est juste un produit qui permet un peu d'améliorer l'inclusion financière, c'est-à-dire de capter la circulation fiduciaire hors banque et qui permet aussi de lutter contre la baisse du pouvoir d'achat. Donc, on l'a imaginé dans ce sens-là. En fait, c'est un produit sous forme de carte de crédit qui va être proposé aux clients des différentes banques. Donc, bien sûr, ces clients doivent avoir un compte, donc elles doivent avoir un revenu stable pour pouvoir, justement, pour que la banque puisse, justement, accorder ce genre de crédit sous forme de carte. Bien sûr, les banques, ensuite, doivent signer des conventions, voilà, donc avec la grande distribution. Parce qu'en fait, avec la petite distribution, pour le moment, ce n'est pas possible de réaliser ce genre de défi. Donc, il faut aller vers la grande distribution type hypermarché ou supermarché qui sont structurés. Donc, justement, ces cartes de crédit vont être utilisées par ces clients au niveau de ces hyper et de ces supermarchés pour acheter, même s'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Donc, ça permettra, justement, de capter les ressources, de capter les consommations de ces clients. Pourquoi ? Parce qu'au lieu que le client a négocié avec son épicerie du coin un crédit pour l'aider à finir le mois, alors que cette épicerie, dans la pratique, il ne remet pas ses flux au niveau de la banque, la grande distribution qu'on pratique, pour des raisons fiscales et, on va dire, économiques… C'est un produit qui répond à un besoin, vraiment, qui subsiste dans la société algérienne, c'est-à-dire le citoyen algérien qui n'arrive pas à boucler cette fin de mois, c'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Vous, vous êtes là, vous répondez à ce besoin par votre produit. Voilà, et surtout, ce qui est intéressant, parce que l'hypermarché, les recettes qu'il va réaliser grâce à ces cartes de crédit, va être reversé dans le secteur bancaire, il ne va pas sortir hors-circuit. Et surtout, même la banque pourrait se rémunérer, justement, sur la base des recettes qu'elle réalise pour la grande distribution. Elle prendra une commission sur ces recettes complémentaires qu'elle réalise pour ces dernières, et surtout, c'est un produit jugé finance islamique, donc c'est intéressant, peut-être, pour le secteur bancaire, d'aller vers ce type d'innovation, mais bien sûr, l'innovation, elle est riche, il est varié, et on peut imaginer d'autres produits, mais les directions marketing et stratégie au niveau des banques, justement, doivent aller vers ce genre de réflexion. Et vous, vous avez proposé ce produit aux banques, n'est-ce pas ? En fait, on l'a proposé d'une manière juste informelle, dans le cadre de nos conférences. On a fait une présentation, voilà. Voilà, dans le cadre des conférences qu'on organise au niveau du cabinet régulièrement. Donc, c'est un produit, éventuellement, qu'il faut maturer, parce qu'il faut regarder si la réglementation le permet, etc. Mais c'est important d'aller, parce qu'actuellement, le crédit à la consommation, ça va être le produit phare de l'année 2023, avec l'arrivée de l'automobile. Mais le crédit à la consommation, on ne finance pas seulement l'équipement, on peut aussi financer le pouvoir d'achat, surtout avec l'inflation actuelle que nous vivons. Voilà, une piste de réflexion pour le secteur bancaire. Alors, de moins en moins, on remarque que les produits, bien les formules proposées par les banques, soient privées ou publiques. Pourquoi ? Les banques d'aujourd'hui ne proposent plus de formules qui intéressent le citoyen algérien. Pourquoi ? En fait, justement, c'est là où il y a le souci. C'est-à-dire, actuellement, il y a une gamme de produits islamiques qui est proposée. Donc, pour capter les ressources, les produits d'épargne et les produits de captation des ressources donnent un peu de, quand même, une certaine efficacité. Voilà, il y a un impact. Mais sur le côté financement, sur le côté crédit, c'est vrai, pour le moment, les produits sont trop standards. Ils ne s'adaptent pas assez un peu aux nouvelles habitudes de consommation et aux nouvelles codes culturels des nouvelles générations, surtout ceux qui appartiennent à la génération Y ou autres, ne réfléchissent pas de la même manière que ceux qui appartiennent, on va dire, aux générations X. Dans le sens, il faut faire plus de marketing innovant, qui s'adapte au contexte actuel. Quand on sait que la société algérienne, elle est composée essentiellement de jeunes, c'est une évidence. Bien sûr, il faut y aller. Il faut aller vers cette innovation. Et pour le moment, il y a une certaine, on va dire, standardisation des produits bancaires, qu'ils soient au crédit, qu'ils soient à l'épargne. Même l'épargne, il n'y a pas d'assurance-vie, par exemple. Mais il n'y a pas, on va dire, la création de fonds d'investissement par ces banques, justement, qui vont être alimentés par l'épargne. Il n'y a pas de produits d'épargne destinés, on va dire, au secteur agricole, alors qu'il faut l'adapter par rapport à leur code culturel, par rapport à, on va dire, à leur conviction religieuse. Ils sont très, très, on va dire, attachés à cette problématique. C'est pour ça que la finance islamique existe aujourd'hui. Exactement. Il faut vraiment adapter les produits. Ça commence. J'espère que, pour cette année, l'innovation va être meilleure. Parce que le crédit à l'économie, on en a besoin. D'ailleurs, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent sur le fait que les banques doivent aller vers plus de financements, de crédit à l'économie, trouver de nouveaux moyens pour capter les ressources qui traînent au niveau du CQA infirmel, sous forme de circulation fiduciaire. Alors, on se doit de parler aussi de l'actualité internationale. Et l'actualité internationale qui concerne le secteur bancaire, c'est la SVP, c'est la Silicon Valley Bank. Alors, la Silicon Valley Bank qui vient d'être fermée par les autorités américaines, et puis, bien après, ça a provoqué aussi la chute du crédit suisse. Est-ce que ce problème va impacter le système bancaire en Algérie ? Sincèrement, le risque est marginal. Il est très marginal. Déjà, le secteur bancaire commercial, si on parle du secteur bancaire commercial algérien, donc, le fait qu'il y a les contraintes, la réglementation de change en Algérie, donc, le secteur bancaire algérien n'a pas de créance sur l'étranger. En fait, les actifs des banques sont des actifs en DINA, qui sont ici en Algérie. C'est des actifs, donc, sous forme de crédit à l'économie, sous forme de banques trésors, sous forme de liquidités en DINA. Donc, il n'y a pas un lien, on va dire, un lien direct avec la finance internationale. C'est-à-dire, ça, c'est pour le secteur bancaire. En fait, l'origine de l'acquidation de cette banque américaine, c'est l'outil qu'utilisent les pays développés pour lutter contre l'inflation, celui d'augmenter les taux d'intérêt. Et, donc, le fait que les taux d'intérêt ont augmenté, il y a eu une dépréciation, on va dire, de leur portefeuille obligation, parce qu'ils avaient des obligations à un taux d'intérêt, on va dire, de 2%. Le fait que le taux d'intérêt, il a augmenté à 5%, donc, ça cause automatiquement une dépréciation de leur portefeuille. Donc, logiquement, il y a un impact sur leur solvabilité, sur leur profitabilité, qui a créé cette liquidation. Donc, les banques commerciales algériennes n'ont pas d'actifs au niveau international. C'est pour ça qu'ils ne sont pas concernés par ce problème. Ils ne sont pas concernés. Bien sûr, on peut avoir des pertes de profitabilité dans le secteur bancaire algérien, si on va augmenter les taux d'intérêt. Donc, la Banque d'Algérie, elle augmente le taux directeur. Mais vu que l'explication de l'inflation en Algérie, tout le monde est d'accord, c'est l'explication principale, c'est une inflation qui vient de l'importation. Et vu ce qui s'est passé à l'international, ça m'étonnerait que la Banque d'Algérie ait cette solution. D'abord, ça n'a aucun impact positif sur la gestion de l'inflation en Algérie, de réaliser la même chose, ce qui s'est passé à l'international, d'avoir augmenté les taux d'intérêt. Parce que, même en Algérie, si on augmente les taux d'intérêt, directeur, alors qu'on aura un impact sur les bilans des banques. Mais ce n'est pas d'actualité en Algérie. En tout cas, notre analyse, la Banque d'Algérie ne peut pas aller vers cet outil-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune efficacité d'un point de vue inflation. Voilà. Toutefois, bien sûr, le bilan de la Banque d'Algérie, nos réserves de change sont placées à l'international. Voilà, donc c'est important de le préciser. Mais le fait que les placements sont principalement sous forme de bancs de trésor, donc détenus sur les pays développés, à l'international des États-Unis, des pays européens, etc. Là, c'est des États, donc c'est souverain, c'est noté triple A pour la majorité. Donc il n'y a pas un risque significatif pour le moment, en tout cas, que cette crise ait un impact sur notre secteur bancaire local. D'accord. Voilà, les banques algériennes ne seront pas impactées par cette crise aux États-Unis et en Europe. Monsieur Chaban Assad, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir répondu aussi présent à notre émission. Je rappelle que vous êtes expert en finances et conseiller bancaire. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que cette émission se termine. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine. Excellente soirée à vous. Sous-titrage ST' 501